Salut à tous, donc je vais vous parler de Vol de Feu volume 1, le recueil de nouvelles SF humoristiques que j'ai sorti en 2019. Alors le livre se passe dans le même univers que mon roman Une Bonne Raison de Se Battre, mais suit les aventures d'un équipage de chasseurs de primes. C'est donc un recueil de six nouvelles indépendantes, c'est-à-dire que malgré qu'il s'agisse d'histoires différentes, elles sont reliées par un fil conducteur et certains événements dans une nouvelle aura des répercussions dans les suivantes. Quand un ennemi que nos chasseurs de primes se sont fait dans une nouvelle leur mettra des bâtons dans les roues plus tard, par exemple. On n'est donc pas dans un recueil où les différentes histoires n'ont aucun lien entre elles et passent du coq à l'âne en ne conservant que les personnages. Non, il y a vraiment une continuité entre les histoires. On me l'a déjà décrit comme le nalbug de ton univers SF. Et là, autant quand on compare aussi rude que l'hiver à Game of Thrones, je trouve pas ça pertinent, autant ici ça a du sens. On est clairement dans des nouvelles à but humoristique, avec des personnages qui se lâchent des vacheries, des situations jeux drôlesques amusantes, des références à la culture geek, et même si ça, il y en a presque dans tous mes bouquins, en fait. Bref, je vous avoue même que je me suis aspiré d'une merde qui m'est arrivée dans le jeu vidéo Elite Dangerous pour en faire un gag dans l'une de mes nouvelles. Mais ne vous inquiétez pas, tout ça, ça flirte avec des scènes d'action brutales. Les héros seront régulièrement blessés, voire vraiment dans un sale état. Et il y a même des histoires qui sont parfois vraiment intenses au niveau émotionnel. C'est des nouvelles humoristiques, mais on va dire qu'il n'y a pas d'humour tout le temps non plus. Je pense à la seconde nouvelle, il faut sauver le soldat Ryan pour qu'il soit condamné à mort. Sur la fin, ça n'a plus rien de drôle, ça devient même vraiment épique après une scène dramatique qui devrait vous nouer l'estomac. Qui a d'ailleurs noué l'estomac à pas mal de lecteurs, on me l'a dit plus tard. Pour l'anecdote, je regardais la série Firefly avec ma femme pour la 80ème fois à peu près. Et comme toujours, on râlait sur le fait qu'elle n'avait duré qu'une seule saison. Du coup, ma femme m'a dit « t'as qu'à écrire la suite toi-même ». Ce à quoi j'ai répondu que j'avais pas le droit pour faire ça. En plus, si je devais écrire des histoires SF humoristiques, ce serait dans mon univers et plutôt avec un équipage de chasseurs de primes. Et voilà, j'ai eu l'idée pour Vol de Feu. La Voie Lactée, un lieu de danger et de mystère où l'inconnu de l'immensité galactique flirte avec une technologie de grande envergure. Où des civilisations maîtrisant le voyage entre les étoiles s'allient et se trahissent dans un jeu politique corrompu, où les truands et autres trafiquants dirigent de véritables empires du crime. Un équipage de chasseurs de primes. Des justiciers combattant le crime. Des professionnels ne laissant rien au hasard. Des héros prêts à donner leur vie. Les meilleurs de leur profession. Personne ne sait qui ils sont, mais une chose est sûre, ce n'est pas le Vol de Feu, l'équipage de chasseurs de primes le moins fiable de la galaxie. Suivez leurs aventures où l'action flirte avec l'humour de situations jeux drôlesques dans un univers space opéra avec ses recueils de six nouvelles. Vol de Feu est un recueil de nouvelles où l'humour se tient la main avec des scènes d'action explosives. L'équipage de chasseurs de primes est avant tout une équipe de tête brûlée pouvant travailler aussi bien pour des autorités que pour des gangs dans la plus totale illégalité. Ajoutez à cela des intrigues intéressantes et quelques références à la pop culture et vous obtiendrez un livre qui vous fera sourire plusieurs fois si vous êtes amateurs d'aventures spatiales. Vous l'aurez donc compris, Vol de Feu est un livre à déconseiller aux gens trop sérieux. Moi-même je me suis amusé en l'écrivant et j'espère que vous vous amuserez en le lisant. Comme les autres, il est disponible sur Amazon au format brochet mais également au format Kindle pour être lu sur smartphone, sur tablette, sur n'importe quoi. Les liens sont comme toujours dans la description.